Salut à tous, derrière moi, à la finale du double, Beneteau, Mahou contre Bopanakarchi. Et c'est Bopanakarchi qui vient de prendre le premier set, alors j'en profite rapidement pour vous dire, avant la finale de cet après-midi, je voulais vous dire à moi, pour la fin de cette saison régulière, revenir chez les garçons, chez les filles, sur mes deux coups de cœur, chez les filles, Kvitova, qui gagne Wimbledon, qui gagne le Master, et qui gagne la Fed Cup. C'est certainement la joueuse de l'année pour moi, et c'est certainement la joueuse de l'avenir pour moi. Je veux une chose, qu'elle continue à gagner des grands chlèmes, et qu'elle passe numéro 1 mondial. Je veux une numéro 1 mondiale chez les filles qui gagnent des grands chlèmes. Donc, exit Caroline Wozniacki, bonjour, Petrak Bitova. Chez les garçons, Novak Djokovic, obligé, saison de mutant, en même temps, il en paie un peu les conséquences avec des blessures en fin de saison, et j'ai envie de dire, ça me rassure, ça me rassure qu'il soit blessé, parce qu'il y a un moment, évidemment, on ne peut pas s'empêcher, par les temps tout court, de se dire, est-ce que le gars, il est tout à fait, il ne boit que de l'eau, quoi. Eh bien, apparemment, ouais, il ne boit que de l'eau, donc c'est tant mieux. Il a fait un truc de malade mental depuis janvier jusqu'à la finale de l'US Open, et depuis, son corps a subi les conséquences. On vient de dire time, donc je vous souhaite une bonne fin de tournoi ici à Bercy. Allez Joe, allez Roche, ça ne pourrait pas être mieux comme finale. Et puis, quant à nous, pour nous, l'Ur Tennis n'est pas tout à fait fini, parce qu'il y a une finale de Coupe Davis qui arrive, il y a le Masters avant, donc on va se revoir. Mais pour la saison régulière, c'était top, on va avoir à mettre ça l'année prochaine. Allez, c'est le match.